Musique Bonjour à tous ! Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on utilise et à quoi sert cette pince-là. Donc cette pince, c'est une pince à chêne, tout simplement. Donc elle, c'est une pince à bijoux, qui va nous aider dans la réalisation de bijoux en général. Donc cette pince, elle va déjà nous servir à tenir, plier et former le fil, mais elle va aussi nous aider à former l'extrémité des perles et aussi à sortir dans des endroits assez difficiles d'accès. Donc qu'est-ce que veut dire « sertir » ? Donc si vous débutez dans la réalisation de bijoux, vous n'allez pas forcément comprendre ce terme. Donc « sertir », ça veut tout simplement dire « assembler ». Donc elle va nous aider à assembler différents éléments de bijoux. Donc par exemple, si vous voulez approcher deux petits anneaux ensemble pour réaliser une chaîne, si vous voulez mettre des petites perles sur une tige à tête plate et fermer l'extrémité, ça, elle va nous être utile à tout ça. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo, je vais vous la montrer d'un petit peu plus près et je vais vous faire quelques petits exemples d'utilisation. Donc cette pince est assez petite en main, donc elle se tient très très bien. Donc les manches sont recouvertes de gaoucchouc pour un meilleur maintien et pour éviter de transpirer, ça ne va pas glisser en main. Le petit ressort avec les deux petites pattes comme d'habitude pour un va-et-vient impeccable. Et au niveau du bec, vous remarquerez qu'il y a un petit espace qui va servir à couper légèrement et le reste sera entièrement griffé. Donc maintenant, je vais vous la montrer en action. Donc sur du fil aluminium, je ne vous la conseille pas vraiment. Puisque je vais vous montrer avec fil, sur fil aluminium et sur fil métallique. Donc là, sur fil aluminium, pour couper, bon, ce n'est pas très net. Donc le but n'est pas de couper quelque chose de pas très droit sur du fil alu. En revanche, pour couper, par exemple, une tige à tête plate, eh bien là, ça va être vraiment parfait. Donc ça va permettre justement de ne pas abîmer les pinces que vous utilisez pour le fil aluminium. Et comme je vous l'ai dit, elle est dotée de griffes. Donc bien évidemment, il est déconcilé de pincer le fil aluminium avec cette pince. Sinon, voilà ce que vous allez obtenir. Donc à moins de chercher un petit effet griffé sur le fil, ça peut être sympa. Mais sinon, je vous déconseille de tenir votre fil avec cette pince. Puisque voilà, elle va vraiment accrocher. Et donc, laisser des marques sur tous les fils mous en règle générale. Par contre, en revanche, elle sera très utile pour travailler tout autre fil métalique dur. Comme par exemple, ouvrir un crochet de boucle d'oreille. Elle va aussi pouvoir nous permettre de couper du fil câblé. Donc là, je vais vous montrer le fil câblé. Nous allons pouvoir le couper avec le bout. Et nous allons fixer sur ce petit fil câblé un petit embout. Donc ce sont des embouts que l'on met généralement au bout des fils qui n'ont pas de crochet. Pour nous permettre de fixer un petit fermoir par exemple. Donc là, nous allons coulisser notre fil dans notre petite attache. Et grâce à la pince, donc plate et qui accroche en même temps, nous allons pouvoir fermer ce fermoir. Donc cette pince va vraiment être pratique pour sortir les bijoux en règle générale. Mais pas forcément pour travailler que l'aluminium. Et voilà. Donc si vous cherchez une petite pince sympa et qui permet de couper et de pincer à la fois, alors n'hésitez plus et achetez celle-ci. Sous-titrage ST' 501